Signature est chaude au poignet de main agrémenté de sourire entre le ministre en charge de l'économie et des finances, Nyalek Kaba, et le vice-président de la Banque islamique de développement BID, Boubacar Sidibé. La BID consent à débloquer 82 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Première affectation, la construction de deux sections de route, Bundiali-Odiené et Bolona-Tengrela, frontière du Mali. Longueur totale, 175 kilomètres. Ce programme renforcera la politique d'aménagement du territoire en stimulant les complémentarités économiques par les échanges transversaux entre différentes régions concernées de l'intérieur et participera à l'essor économique national. Il faut dire également que c'est un projet intégrateur parce que c'est un projet frontalier, c'est une route frontalière qui va donc permettre de faire la liaison entre notre pays et le Mali, qui va ainsi contribuer à rendre notre pays plus compétitif en matière de transport, de tout ce qui est marchandises en transit à partir des ports d'Abidjan et de San Pedro. La deuxième partie de l'argent servira à la reconstruction des 21 bâtiments du lycée professionnel d'Odiené, à la mise à niveau des documents et matériels didactiques et au renforcement des capacités des enseignants. Eux, ce n'est pas tout. Dans le cadre du programme 2014, nous avons entendu que la banque va coordonner les bailleurs de fonds du groupe de coordination arabe pour pouvoir accompagner notre pays. Si le concours de l'Abidjan s'élève depuis ce lundi à 266,5 milliards de francs CFA, il faut rappeler que l'institution s'est engagée à hauteur de 500 milliards dans le financement du PND lors du groupe consultatif en décembre 2012 à Paris.